Hello Youtube, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu à ce titre, cette vidéo n'est pas là pour rigoler. Quand je fais ce type de vidéo challenge lecture assez intensif en un minimum d'heures, vous savez que c'est parce que j'ai fait des bêtises, que j'ai fait n'importe quoi et qu'il faut que je rattrape ces jours où j'ai fait n'importe quoi. C'est-à-dire que, vous l'avez vu dans les dernières vidéos de challenge lecture, je switch mon temps d'écran en temps de lecture, je lis pendant 24 heures, ce genre de vidéos, c'est souvent pour me remettre dans le droit chemin parce que parfois j'abuse. Voilà, mon travail se trouve et se passe sur les réseaux, donc je suis tout le temps sur mon téléphone et sur mon temps libre, j'y suis aussi. J'y suis sur TikTok, sur Youtube, sur Instagram notamment, sur Thread depuis pas longtemps. C'est hyper addictif parce que c'est comme Twitter mais avec des gens qu'on connaît, donc je trouve ça plutôt chouette. Attention, c'est un peu comme Twitter, ça peut être aussi très malsain et j'en ai un peu fait les frais. Je dois vous avouer que ces derniers temps sur les réseaux, je réfléchis beaucoup à ma présence et à ma consommation comme les précédentes vidéos. Mais avant, c'était plus une histoire de juste, je passe trop de temps dessus, ça ne m'apporte rien de particulièrement constructif. Donc autant passer ses heures à lire. Là, c'est autre chose. Là, je me questionne même sur leur utilité et je pensais même un moment à vraiment arrêter le côté influence littéraire parce que j'ai beau adorer lire et adorer vous en parler, je trouve qu'il y a quand même un côté un peu malsain. Il y a quand même des choses, des gens, des situations qui font que ça entache cette passion de la lecture et de le transmettre avec vous. Et ça va un peu miner le moral ces dernières semaines. Là, je reprends du poil de la bête donc j'arrive à juste bloquer ce que je n'ai pas envie de voir sans forcément avoir des problèmes avec ces personnes ou ce contenu. Mais il y a du contenu qui me fait du bien. Il y a du contenu qui est neutre et qui ne m'apporte rien en particulier. Et il y a du contenu qui, malgré le créateur, me démoralise, ne me fait pas forcément du bien. Donc voilà, c'est aussi un rappel que vous devez vous entourer, que ce soit dans la vraie vie ou sur les réseaux de personnes qui vous motivent, qui vous font du bien, qui vous divertissent, etc. Mais si à un moment donné, vous vous sentez oppressé, jugé, que certains contenus, malgré la personne, même si elle ne vous a rien fait, vous oppresse ou vous déprime ou vous met la pression, n'ayez pas peur de restreindre ou de bloquer ou de supprimer de vos abonnements ou de vous abonner ces personnes-là. Il faut vraiment qu'en 2024, on apprenne que bloquer, supprimer, se désabonner, ce n'est pas une insulte, ce n'est pas envoyer un fuck à la personne en face. C'est juste se préserver nous et faire que les réseaux soient quelque chose de moins anxiogène, moins intense, moins violent. Donc voilà, c'est un sujet dont je pourrais parler pendant des heures, mais ce n'est pas le thème de cette vidéo. Si vous souhaitez en parler avec moi, n'hésitez pas à me mettre en commentaire et on pourra peut-être faire une vidéo là-dessus, une vidéo FAQ, où on parle des réseaux littéraires, de ce qui est bon, ce qui selon moi n'est pas très sain, etc. Ça ne regardera que moi, mais c'est toujours intéressant d'avoir un échange, une discussion à ce sujet. Dans cette vidéo, je veux juste me déconnecter, je me rends compte qu'il n'y a pas que des téléphones. Il y a plein de choses dans ma vie que je consomme, qui me bouffent un petit peu. En fait, en ce moment, je me sens assez neutre ou triste alors que tout va bien dans ma vie. Vraiment, je ne suis absolument pas à plaindre et cette vidéo n'est pas là pour ça. Vraiment, j'ai la chance, j'ai un toit sur la tête, j'ai une famille en bonne santé, j'ai un petit copain parfait. J'ai un fiancé incroyable qui me comprend et qui est toujours là pour me soutenir. J'ai mille projets, j'ai la chance d'avoir mille passions, bon, pas avoir le temps pour toutes, mais voilà, j'ai plein de choses qui m'animent. Mais à côté de ça, je me sens un peu éteinte, je me sens pas motivée, je me sens pas forcément excitée par plein de choses. Voilà, tout me paraît un peu fade. J'ai l'impression d'avoir moins d'attention, moins de motivation et de me laisser un peu guider. Donc, ce qui fait que je traîne plus sur les réseaux, je suis plus difficile à regarder des séries sans vraiment trop me concentrer. Je ne me lance plus dans, enfin, je ne me lance pas dans des gros projets comme j'avais l'habitude de faire. Et en règle générale, je ressens moins, tout court, mais moins de motivation. Et je pense que c'est lié à plein de choses. C'est lié aux hormones que nous, les femmes, nous prenons. Forcément, sur mon alimentation, sur l'environnement, sur la pollution. Je pense que vraiment, il y a plein de facteurs extérieurs qui font que j'ai moins d'attention, que je me rencontre moins sur les petites choses, des petites joies du quotidien. Et que sur ce qui compte vraiment aussi. Voilà, j'ai l'impression de m'éloigner de mon cap. Et je peux le résumer à cette phrase, je me concentre beaucoup moins sur ce qui compte. Donc, cette vidéo, elle est là pour ça. Ce week-end, on est vendredi. C'est ma pause de midi, donc je vais bientôt retourner travailler un petit peu. Mais je finis assez tôt aujourd'hui. Donc, j'aurai un grand week-end de lecture. Et on va essayer de lire un max et de faire des choses qui me font du bien. Donc, voilà, je ne sais pas encore comment je vais appeler cette vidéo. Mais ce sera un format vlog où on va beaucoup lire. Et on va essayer de bouger, de faire des soins, de faire des choses que j'aime aussi. Comme, voilà, je vais forcément jouer à Genshin Impact, c'est sûr. Je me demande si peut-être faire de la pâtisserie, prendre le temps de cuisiner. Ça peut me faire du bien. Voilà, c'est un vlog week-end. On se fait du bien. Mais surtout, on dégomme, ça pâle un maximum. On est donc le 16 ou le 17 ? Le 16. Et on est le 16 ? Le 16. Et je n'ai lu qu'un livre. C'est-à-dire que j'ai lu, comme vous l'avez vu dans la précédente vidéo, j'ai lu Fort Wing, qui en même temps est un coup de cœur. Et je n'arrive pas à m'en défaire. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai vraiment peu lu pour l'instant. On va rattraper tout ça ce week-end avec des romans, de la romance, de la fantasy, des bandes dessinées, peut-être même un manga. Qu'est-ce que j'ai prévu de lire ce week-end ? On va commencer par Twisted 8, que j'ai bien dégommé. J'ai atteint à peu près la moitié. Donc, ça, je vais le terminer aujourd'hui. En fin de l'après-midi, je vais me mettre devant un live lecture ou une petite vidéo d'ambiance pour le terminer. Il est vraiment trop bien. Je pense même lui donner un 5 sur 5 pour le moment. Donc, voilà, je vous ferai mon avis un peu plus tard dans la vidéo. Mais c'est la lecture parfaite pour me remettre dans le bain et me donner goût à la lecture. C'est comme la nourriture, l'appétit vient en mangeant. Et bien, ce livre-là, c'est un peu cette définition. Ok ? Donc, attention quand même parce que c'est un livre pour public averti. Il y a le petit macaron ici derrière. Attention à vous. Et voilà. C'est quand même pas mal de scènes explicites. Mais j'adore les Enemies to Lovers. Et là, c'est horrible. J'ai envie de lire encore une romance ou deux si j'arrive. Mais je pense que j'en lirai peut-être qu'une. De chez Addictive. Et j'ai ces deux-là de chez eux. J'ai The Fake Truth de Marjorie Burbo. Que je vais découvrir dans ce récit. Il est très court. Il fait environ 300 pages. Même moins, je crois. 300 pages. Et c'est une romance. Mais là aussi, Elle Miss To Lovers. Parce que la jeune fille veut comprendre pourquoi le gars de l'histoire lui a fait autant de mal. Et a un peu gagé sa vie. Sauf que lui, il ne se rappelle même pas d'elle. Elle arrive à rentrer dans la vie de ce jeune homme. Pour comprendre ce qui s'est passé. Et lui, il ne sait même pas qui elle est. Donc voilà. Ça va être une romance, à mon avis, compliquée. Mais j'adore ça. Et j'aime bien quand, au-delà de la romance, il y a une intrigue soit policière. Soit un mystère à résoudre. Donc ça, c'est une lecture parfaite pour un petit week-end plus vieux. Je sens que c'est exactement ce qu'on va avoir sur Paris ce week-end. Et j'ai pris une autre. Qui là, pour le coup, change totalement du mood précédent. Et là, c'est une bande d'amis qui va fêter leur fin d'année au Mexique. Et notre héroïne va tomber sous le charme de Calum. Calum ? Calum ? Calum ? Son pire ennemi depuis le lycée. Et le meilleur pote d'enfance de son ex-petite amie à Elle. Donc ouais, vraiment compliqué comme situation. Mais je sens que ça va être une romance assez fun à suivre. Avec des soirées, des jeux d'alcool. Vous voyez, ce genre d'ambiance estivale. Un roman qui va nous ramener un peu de soleil. Donc peut-être qu'il sera lu aussi ce week-end. C'est un petit poche. Il fait environ 400 pages. Mais il a l'air facile à lire. Et j'aime trop les poches de chez Addictive. Pour le coup, les pages sont assez épaisses. Frufles comme on aime. Et là, couverts, franchement, ils sont tellement améliorés en couverture. Je suis fan. J'aime beaucoup ce genre de couverture avec une image. Mais plus des silhouettes, une superposition comme ça. Moi, j'aime bien. Moi, je trouve ça fun. Si j'en ai marre de la romance, j'ai sorti une fantaisie. Mais pas n'importe laquelle. Une fantaisie rapide, facile, directe. Voilà. On ne va pas s'ennuyer, je pense, avec cette lecture. C'est ce que les gens lui ont reproché. Il fait 300 pages. Donc, forcément, qui ne sera pas très dense et descriptif et détaillé dans ces scènes. Et dans peut-être le développement de l'univers. On va voir ça ensemble ce week-end. Mais moi, c'est exactement ce que je recherche. Là, pour les trois prochains jours, c'est des choses rapides à lire. Qui vont me redonner goût à la lecture. Et donc, je me dis que si vous n'aimez pas les fantaisies trop complexes. Et bien, voilà. Ça peut être une alternative. Ou si vous voulez commencer la fantaisie. Ce genre de saga. Si le tome 2 est déjà prévu. Ce genre de saga peut aussi vachement vous faire rentrer dans ce style. Si vous cherchez des fantaisies un peu plus denses. Chez Corrigan, vous avez aussi l'acier et le sang. Qui a été un gros 5 sur 5. Mon premier 5 sur 5 de l'année. Et j'attends la suite avec impatience. Normalement, ça arrive cette année. Peut-être le mois prochain. Je ne vais pas dire de bêtises. Donc, voilà. Je me dis que cette fantaisie, elle peut me faire du bien. Ce week-end. Et à côté, j'ai prévu des romans graphiques. Donc, des bandes dessinées. J'en ai prévu 3. Je ne pense pas lire les 3. Mais si j'arrive à en lire 2, je serai vachement contente. Alors, la première que j'ai envie de lire, c'est celle-ci. Mystérie Café Tokyo, la disparue d'Akiba, de l'atelier Santo. Les 3 BD que je vous présente viennent de la maison d'édition Dupuis. Que je remercie d'ailleurs pour l'envoi. Et celle-ci, on va être au cœur de Tokyo. Avec un jeune dessinateur de manga. Un mangaka. Qui va découvrir la ville. Et tomber dans une quête. Malgré lui. Celui de retrouver une jeune fille qui a disparu. Si j'ai bien compris le résumé. Donc, voilà. Je vous montrerai de toute façon, ce week-end, quelques planches. Pour que vous vous fassiez un avis de cette bande dessinée. Mais je sens que ça va être vraiment chouette. J'adore, j'adore, j'adore cette ville. Dans un genre un peu plus sombre. Mais un humour que j'aime beaucoup. Une ambiance que j'aime beaucoup. On a le monde des cancres sous l'école. Donc, de Kuna, Paris et Philips. Donc, toujours chez Dupuis. Et regardez-moi cette bande dessinée. Elle est trop belle. C'est vraiment des couleurs que j'adore. Une ambiance un peu sombre. Mais je pense que ça va être drôle quand même. C'est des jeunes qui sont dans une école vraiment particulière. Ce sont des cancres. Et ils vont devoir apprendre à se débrouiller par soi-même. Et je vous en dis plus ce week-end. Dernière BD, mais pas des moindres. On a cette immense merveille qui est le chant des possibles de Anaïs Bernabé et Véro Cazot chez Dupuis. Et cette bande dessinée, c'est une oeuvre d'art à elle toute seule. Pour moi, c'est le genre de livre de bande dessinée qui est parfait à offrir pour la fête des mères, la fête des pères. Les anniversaires, ça fera sensation. Parce que c'est magnifique. C'est une pièce qu'on va garder pendant longtemps chez soi. Et qu'on pourra transmettre même. Elle est déjà sortie depuis le 9 février. Et même si ce n'est pas un dessin qui, de base, n'est pas le style de dessin que j'ai l'habitude de lire. Mais vraiment, on est sur des planches. Les couleurs sont magnifiques. Je vais en prendre plein les yeux. Et l'histoire est plutôt originale. Je vous mets les liens pour découvrir les résumés dans la barre d'infos. Et je ne sais pas si vous êtes habitués des bandes dessinées. Est-ce que vous en lisez ? Est-ce que vous en empruntez ? Dites-moi tout. De chez eux, j'ai lu aussi Les combats invisibles. Je vous ai posté mon avis sur Instagram cette semaine. Et je dois avouer que c'était une lecture très utile. Pas facile à lire sur certains points. Ça m'a fait vraiment du mal au cœur. Mais c'est important d'en parler. Il y aura plusieurs tomes. J'ai hâte de lire la suite. Parce qu'on aborde le sujet du harcèlement scolaire. Mais du harcèlement aussi en ligne. On parle plein de facettes du harcèlement. Et sous le point de vue surtout des femmes. Et c'est important. C'est utile. Et moi ça m'a fait beaucoup de bien de lire ça. Et je suis contente que ce genre de sujet transparesse maintenant dans les romans. Mais aussi les webtoons. C'est un webtoon vraiment magnifique. Avec pareil des planches et des couleurs somptueuses. Je vous invite à le découvrir ou à le feuilleter sur le site de Dupuis. Donc voilà, je vous ai fait l'intro et ma palette ce week-end. Donc je vais retourner travailler. Et après, je m'attaque tout de suite à terminer ce roman dès ce soir. Et je pense que côté BD, je ne sais pas. Peut-être aller sur celui-ci vu que c'est une BD assez courte. Je vous tiens encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Re-on est dimanche matin, dimanche midi même. Et j'ai terminé un roman hier. Je ne vous en ai pas parlé. Donc je crois que je vous ai parlé de Twisted Hate. Ça c'est bon. Et j'avais enchaîné avec The Fake Truth que j'ai lu en partie le vendredi soir et toute la journée de Samzie. Ça se lit hyper facilement. En même temps, il fait 300 pages. Donc ça va assez vite. Et c'est le seul point négatif que j'aurais à lui donner. C'est que ça va trop vite. Ça va trop vite entre les personnages notamment. Puisqu'ils sont censés se détester. En tout cas, lui n'est pas au courant de qui elle est. Mais elle, elle apprend en fait que cet homme qu'elle a rencontré dans le bar est celui qui en fait a écrit un article à son sujet. Alors qu'elle vivait un drame. Et ça n'a fait que renforcer la peine et les difficultés qu'elle rencontrait à l'époque. Elle ressent beaucoup de colère et elle veut se venger. Donc elle va s'immiscer dans sa vie pour apprendre à le connaître. Comprendre pourquoi en fait il a agité de manière. Pourquoi il a écrit à ce sujet. Vraiment, il a eu un acte assez déplacé et odieux vis-à-vis de la situation de cette famille et de cette jeune fille. Et c'était pour moi une très bonne idée pour un Ennemis to Lover. Malheureusement, il n'y a pas d'Ennemis to Lover dans cette histoire. Parce qu'au bout de 100 pages, ils sont déjà collés l'un à l'autre. Ils sont déjà en train de faire frottis frottas. Donc c'est quand même assez dommage de ne pas avoir mis cette tension un peu plus longue à se développer. Et une vraie colère émanant d'elle quoi. Parce qu'elle craque pour lui vraiment au bout de deux secondes. Ça passe un peu à la trappe. Heureusement, en dehors de ça, il y a quand même ce mystère qui plane autour de l'héroïne. Et j'étais plutôt contente de savoir en fait ce qui s'était vraiment passé. Donc le bouquet final est tout de même très intéressant. C'est bien amené. Donc moi j'ai adoré la fin. C'est plutôt disons le début et le milieu que j'ai trouvé un peu trop rapide. Donc voilà, ça a parlé de justice restaurative puisque notre héroïne, voilà, elle est en plein dedans. C'est son travail. Et j'ai trouvé cette facette de l'histoire ultra intéressante. C'est un sujet qui me passionne et que j'aimerais voir de plus en plus dans les films et dans les romances. D'ailleurs, j'ai vu un film à ce sujet qui est vraiment incroyable. Je vous mettrai l'affiche quelque part. C'est un coup de cœur ce film. J'ai beaucoup pleuré. Il est assez dur à regarder. Mais ça a fait ouvrir les yeux et ça nous fait nous questionner beaucoup sur ce qui se passe en fait, sur ces traumatismes. Peut-être de nouvelles solutions, de nouvelles techniques. Enfin bon, je vous laisse découvrir ça. Donc voilà, je lui ai mis un 3 sur 5. Je ne vais pas trop m'attarder sur ce livre parce que vraiment, il a ses cours. Et j'ai passé un très bon moment, un très bon samedi à le dévorer. Donc c'est pour ça que je lui ai mis une bonne note tout de même. Pour moi, une bonne note, c'est à partir de 2 ans. 3, c'est quand même pour moi un bon moment de lecture. Rien de grave à noter à part que je préfère les histoires plus denses, plus développées, les émotions plus contradictoires, plus difficiles à déchiffrer. Vous voyez, j'aime bien les histoires, surtout les romances avec une psychologie extrêmement travaillée. Voilà, là j'ai trouvé que c'était sympa mais ça manquait d'intensité. Donc voilà, une chouette lecture pour ce samedi. Et j'ai enchaîné avec La Cour des Ombres. Je vous en ai déjà un peu parlé il me semble au début de vidéo. Donc là, je suis vraiment au tout début, j'ai lu un chapitre. Et je sens que ça va être une petite bit lead comme je les aime. Donc voilà, ça va être ma lecture de ce dimanche. Et je ne pense pas que j'aurai le temps d'en lire un quatrième. J'avais prévu celui-ci. Je le lirai demain. Au pire, ce n'est pas grave. On fera un vlog sur 3 jours et le lundi. On verra bien. Mais voilà, cet après-midi, je vais me pencher là-dessus. Il fait lui aussi 300 pages mais il écrit vraiment très gros. Donc ça, c'est un plaisir pour les yeux. Merci beaucoup Corrigan. Donc il risque d'être lu assez vite. On se retrouve tout à l'heure d'ailleurs pour un petit update en cours ou à la fin. Ça dépend si j'ai la flemme ou pas. J'avoue, c'est un dimanche plus vieux. Là, j'ai eu son idée de me mettre dans le canapé sous un plaid avec une petite musique de fond et avancer sur son roman. Donc à plus. Re, il est maintenant 17h34. Je suis en train de lire La Cour des Ombres, comme je vous l'ai dit. Et ça commence plutôt bien. J'aime bien ce type de fantasy. Donc ça ressemble à de la bit list. Et voilà, on sait qu'il y a des vampires et des failles pour le moment. C'est tout ce que je sais. On a notre héroïne, Ariana, qui travaille dans un bar. Et c'est typiquement le genre de personnage fantaisique que j'aime. Genre en mode badass. Qui tabasse toutes les personnes qui font n'importe quoi. Et qui protègent sa meilleure pote. Et d'ailleurs, pour la protéger, elle va devoir aller à l'institut. À l'institut de la Cour des Ombres. L'académie d'élite des failles. Parce qu'un type loufoque la menace. Donc elle va devoir aller récupérer quelque chose pour lui là-bas. Cette académie d'élite, c'est là où ils entraînent les failles. Les seuls à pouvoir réellement utiliser la magie. Sinon, ça a l'air d'être banni et complètement interdit dans leur monde. Donc plutôt intéressant. Et l'action est rendez-vous dès la première ligne, la première page. Donc pour le coup, pas d'ennui. J'espère que le monde sera un peu développé. Parce que je vais commencer là le chapitre 5. Et je ne sais pas plus que ce que j'ai pu vous dire jusque là. On arrive à deviner un petit peu l'ambiance. Le monde, les règles, etc. À travers leur dialogue. Mais c'est un peu de la spéculation. Je ne sais pas comment vous dire. Je brode en fait autour des informations que j'ai pour me faire quelque chose de plus complet. Mais du coup, j'ai hâte d'en savoir plus. Et de découvrir cet institut. Où du coup, elle va y aller vraiment à contre-coeur. Parce qu'en fait, elle a été repérée par des chasseurs de magie justement. Qui la traquent parce qu'ils l'ont repérée. Et voilà, comme c'est genre une classe un peu élitiste. Ils veulent la recruter juste parce qu'elle sait se battre. Et qu'elle a l'air badouée. Tout simplement. Donc ouais, je suis curieuse de voir ce que ça peut donner. C'est encore une histoire de faillée. Mais j'ai l'impression que Corrigan s'est vachement positionné sur ce type d'histoire. Donc à voir si ça reste leur botte secrète. Un peu leur patte. Et voilà. Mais pour le moment, j'aime bien. Je vais continuer. Et je vous dis de quoi ce que j'en pense. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, finalement, elle va être recrutée dans l'école. Et il lui annonce qu'elle va être associée à l'un des six chevaliers. Qui va être son mentor. Et lui apprendre ce qu'elle a à apprendre. Donc je sens que ça va être un Enemies to Lover. Avec proximité forcée. Tout ce que j'aime. Voilà. Donc à voir. À voir ce que ça donne. Je suis contente de vous montrer enfin la couleur. Regardez comment c'est beau. Je pense qu'au soleil, elle sera flamboyante. Et je suis trop contente de cette couleur. Parce que la dernière fois que je suis allée chez le coiffeur, c'était pas trop ça. Ça avait un reflet un peu violine. Et c'est pas du tout ce que je veux. Genre, j'ai vraiment un roux. Qui est à l'ombre. Parce que là, vous avez la lumière en face. Donc on n'est pas vraiment à l'ombre. Mais à l'ombre, je veux un brun quand même assez chaud. Assez lumineux. Et au soleil, je veux une... Voilà. De l'éclat. Je veux... Bref. Je pense que j'ai exactement ce qu'il me faut. Donc c'est cool. Parce que j'ai gardé les références. Et que pour les prochaines fois, j'aurai juste à racheter le tube de coloration. Parce que j'ai les autres bouteilles. J'ai tout le matériel. Enfin bref. Donc maintenant que les cheveux, c'est fait. J'ai envie de tester mon nouveau maquillage. Je vais vous montrer. Et ma trousse, ça va pas du tout. Je l'ai acheté à Carrefour. Et elle était bien pratique au départ. Là-dedans, vous avez vraiment tout au maquillage. Vraiment ma trousse où il y a tout. D'ailleurs, je pars à la fin du mois pendant deux semaines aux Antilles. Donc il va falloir que je choisisse dans ce qu'est-ce que j'emmène. Ça va être vraiment compliqué. Bref. Je vous montre déjà ce que j'ai acheté aujourd'hui. Et je vais me maquiller pas devant vous parce que je pense que ça vous intéresse pas. Si ça vous intéresse, si vous voulez que je fasse à un moment donné dans un vlog un chitchat make-up. C'est comme ça que les influenceuses beauté appellent ça. Bah dites-le moi et genre je pourrais vous le faire. Comme ça je vous parle un peu make-up et on peut parler d'un autre sujet. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Et ça me permettra de vous parler d'autres choses de livres. Je peux vous parler de l'univers du livre sans vous parler forcément de bouquins spécifiques. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. À la boutique du coiffeur, j'ai acheté certains petits trucs. Il y avait un rayon NYX et j'avoue que c'est plutôt une bonne marque. Je trouve que c'est une marque qui est de très bonne qualité et qui a un prix hyper abordable. Donc je me suis acheté un nouveau mascara parce que celui que j'ai acheté en grande surface. Parce que je pense pas que le mascara on ait besoin d'un Yves Rocher ou un truc de dingue. J'avais acheté celui-ci de Maybelline, le Sky Hyde. Voilà, il est beau. Il est vraiment très beau mais il est très basique. Il me fait part vraiment de longueur et bref il est un peu chiant à utiliser. Donc avant ça j'avais pris un des Maybelline, vous savez vraiment en cône. Là il y a le jaune fluo, enfin tous ces trucs-là. Et j'avais pas non plus été hyper satisfaite. Sachant que j'ai des sourcils, enfin j'ai des sourcils, oui bien sûr. J'ai des cils assez volumineux, ils sont très longs. Mais j'ai besoin de les fournir un petit peu et de les dessiner, de les courber. Donc en soi j'ai pas besoin de vraiment quelque chose de dingue. Pas très beau pour le coup, il est vraiment, je trouve qu'il fait un peu kitsch avec ce rose et noir. On est retourné dans les années 2000 mais bon il promet volume. Donc on va essayer ça, je vous dirai ça juste après que je me sois maquillée. J'ai pris aussi un crayon à lèvres parce que j'ai envie de me mettre du rouge à lèvres. Et je n'en mets jamais parce que je trouve aucune couleur qui va avec mon teint, avec ma couleur en fait tout simplement. Parce que depuis que je suis en métropole je suis beaucoup plus claire que d'habitude. Je suis quand même quelqu'un de base de très bronzé. Depuis quelques mois, depuis que je suis à Paris, clairement je suis blanche comme pas possible. Sauf que j'ai quand même une peau de personne bronzée. Je ne sais pas comment le dire. Je viens des Antilles, mes deux parents sont Antillais. On vient des îles où les Antillais sont quand même plutôt bronzés, mat, métis plutôt qu'avec une peau noire. Donc j'ai quand même une peau avec beaucoup de grains de beauté, des taches de rousseur mais pas vraiment. C'est compliqué à expliquer mon type de peau, vous voyez. Donc avec maintenant mon roux, je trouve que c'est encore plus difficile de trouver un rouge à lèvres qui me va. J'ai tout essayé. Le violet me fait vraiment un air grave et m'assombrit encore plus le visage. Il me rend un peu plus terne, ça ne me va pas du tout. J'ai essayé, donc tout ce qui est très pâle, malheureusement ça ne me va pas non plus tout ce qui est nude. Ça efface mes lèvres et du coup j'ai un teint très très blafard. J'ai essayé, j'ai l'impression que le rose me va mais pas n'importe quel rose. Donc un rose un peu comme celui-ci. Je ne sais pas si vous verrez mais c'est un rose, un vieux rose. Eux ils l'appellent comment ? Whipped caviar. Ah bah j'ai bon goût. Et en fait les seuls trucs qui fonctionnent chez moi, c'est les choses qui laissent entrevoir la couleur de mes lèvres. C'est-à-dire que je bénéfite l'encre à lèvres parce que du coup on voit quand même mes lèvres en dessous. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai aussi pris un crayon à sourcils parce que ça pareil, j'ai jamais fait mes sourcils de ma vie. Et en fait je me suis rendu compte que j'avais besoin de ça quand j'ai fait le montage de mes dernières vidéos. Et que je voyais mes sourcils mais dans un état, ils partaient dans tous les sens. Et j'avais genre un petit trou par là ou un petit trou par là. Enfin bref c'est pas bien grave comme je vous le dis, plutôt mon apparence sans maquillage ne me dérange pas. C'est la nature d'avoir des épis, des poils et des petits trous dans les sourcils. Mais bon quand j'ai envie de me maquiller, d'avoir un teint quand même au moins unifié, sans forcément charger les lèvres et les yeux. J'ai envie d'avoir des sourcils nickel. Donc j'ai pris celui-ci chez NYX. N'hésitez pas à me donner vos conseils en commentaire parce que je suis grave preneuse. Que ce soit des recommandations de produits, beauté, de maquillage, de techniques, de ce qui pourrait m'aller selon mon teint et ma coupe de cheveux. Voilà je vous fais beaucoup plus confiance à vous qu'à moi. Donc n'hésitez pas. Toujours à la boutique du coiffeur de pinceaux. J'en ai plein de pinceaux mais je n'arrive pas à trouver ce qui me correspond. Et c'est surtout les pinceaux pour les yeux que j'ai. Parce que de avant je ne maquillais que les yeux et la bouche. Je ne faisais rien sur mon teint. Et aujourd'hui c'est plutôt l'inverse. Je m'amuse beaucoup plus avec mon teint qu'avec mes yeux. Donc j'ai pris deux pinceaux. Et ouais il a l'air vraiment très très doux. Et j'aime bien il est biseauté. Et l'autre c'est un kabuki que je vais clairement utiliser pour tout ce qui est poudre. Donc j'ai des bons pinceaux quand même pour les blushs. Je vais vous montrer. Ça ce sera vraiment beaucoup plus pour le contouring qu'autre chose. Celui-là ce sera pour la poudre. Une poudre libre que je vous montre juste après. Donc ça va me servir à ça. Il y a une douceur. Et là où j'ai fait le plus gros des achats c'était à Sephora. Parce que j'avais besoin de certains produits. Je suis toujours en quête de mon blush. Voilà. Donc le Benefit qui encre les lèvres il encre aussi les joues. Et j'avoue ça c'est une bonne alternative quand je veux juste avoir un teint un peu plus coloré. Un peu plus les joues roses quoi. Ça fonctionne bien et ça tient longtemps. Parce que c'est une encre vraiment. Donc il faut démaquiller pour l'enlever. C'est pas en frottant comme une poudre qui ne va pas partir. Mais du coup c'est rosé, rouge. Donc il me fallait quelque chose d'un peu plus orangé. Et je comprends pas pourquoi il coûte aussi cher. Mais j'ai hâte de l'essayer. Et à chaque fois que je voulais, que j'hésitais à me le prendre. Il était tout le temps en rupture dans mon Sephora. Donc là je l'ai trouvé. Je me suis dit allez tu le testes. Tu l'emmènes en vacances. Ça va être chouette d'avoir un petit teint allé. Des petites joues roses. Donc j'ai hâte de l'essayer celui-là. Et donc ça c'est un vrai bébé rose quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Sauf que comme c'est un gloss, sur les lèvres je vais voir ma vraie couleur en dessous. Et là pour le coup on est sur un vrai vrai rose. Tamment clair que vous il vous paraît à mon avis blanc, violet. Mais je vais le mettre. Bon j'ai pas le temps aujourd'hui. Mais je vais le mettre demain. Enfin je vais tester cette fameuse poudre de Huda Beauty. Alors j'ai demandé conseil à la vendeuse qui m'a dit que le Banana Bread serait sûrement un peu trop foncé pour moi. Sachant que moi j'avais peur qu'il soit trop clair. Parce que je l'ai vu un peu dans les vidéos et tout. Et ça a l'air quand même vachement clair. Je vais quand même l'essayer avec le teint que j'ai aujourd'hui. Elle m'a précisé que ça prenait un peu la couleur en fait de l'anti-cerne que vous mettez en dessous. Sachant que moi mon anti-cerne, et j'avoue que je l'aime beaucoup. C'est le seul anti-cerne que je supporte. J'en ai essayé 2-3 mais vous savez des marques pas chères genre Kiko, Sephora. Et j'ai jamais apprécié un anti-cerne. Je trouve que ça met plus l'accent sur les défauts que ça n'atténue. Galère quoi. Donc bref je vais me maquiller pour pouvoir terminer une vidéo. Je vais faire l'update lecture de ma dernière lecture que j'ai terminée tout à l'heure. pendant que ça posait. Bon, c'est parti. On y va. Re, ça y est je suis maquillée et je peux vous faire un petit update vite fait sur ce que j'ai acheté. Allo. Allo. Coucou. Coucou j'aimerais recevoir ton courrier. J'ai lu que la petite carte pour l'instant. Ah. J'avais déjà envie de faire des. C'est pas mignonne. C'est trop marrant parce que du coup je suis en train de tourner ma vidéo YouTube et du coup j'ai capturé ton petit moment. Je vais ouvrir. Mais déjà avec le petit mot merci. C'était trop mignon. Mais déjà est-ce que tu devines l'emballage du premier. Le premier il n'y a pas de numéro c'est écrit surprise inside. C'est un petit truc c'est genre le bateau d'un... Parce que déjà j'ai connu ta phrase. Tu ne pourras pas dire que je ne te fais pas de cadeau. Oui. Mais du coup l'emballage c'est... Vraiment j'ai dû faire un montage pour avoir l'emballage de votre origine. Ah c'est l'emballage de lui. J'avais pas reconnu tes fils. Il est trop beau. Ouais j'adore. Ouais voilà. Typiquement le genre de truc que j'adore. Franchement merci. J'aurais pas pu mire tomber. Oh c'est trop mignon. Désolée. Petite coupure pub. Alors on revient juste. Je vous explique ce que j'ai adoré dans mon maquillage et ce qui est un peu plus compliqué. Alors déjà la poudre Huda Beauty j'adore. J'aime bien le fini. Après j'ai l'impression... Je ne suis pas habituée à avoir le dessous des yeux aussi illuminé. A voir comment ça rendra qu'on aurait la peau un peu plus bronzée. Le blush incroyable. Alors il faut que je ressorte tout parce que sinon si je vous en parle ça va vous montrer. Le blush de Charlotte Tilbury il est incroyable. Il est vraiment joli. Alors j'ai essayé d'abord de le faire au Beauty Blender. Puisque c'est un blush un peu crème. Mais je n'aime pas du tout le rendu avec le Beauty Blender. Je préfère largement avec le pinceau teint que justement j'ai acheté. C'est le STO. Le STO il est parfait que ce soit d'ailleurs pour le contouring que j'ai fait avec. Et le blush j'ai quand même essayé de voir comment ça rendait. Et ça rend super bien avec. Donc je ferai ce blush là avec pinceau. Le crayon il est pas mal. Le crayon à sourcils mais il est quand même très très clair. Même si c'est un taupe. Je dois pas mal passer pour réussir à combler les petits trous qu'on peut apercevoir. Le mascara est vraiment chouette. J'avoue que je ne m'attendais pas à autant l'aimer. Parce que ici le NYX On The Rise il est vraiment parfait. Ensuite côté crayon à lèvres de chez NYX. Il est vraiment sympa mais il est un peu exactement de la même couleur que mes lèvres. Donc il rehausse la couleur. Ce sera pas mal quand vraiment je veux faire un truc très nude, très discret. J'ai rajouté par dessus le gloss Sephora et je l'adore. Je trouve que ça rend plutôt bien. Alors c'est pas forcément la couleur que je misais de base. C'est quand même assez rose clair. Mais j'aime bien le fini un peu brillant. Et je sais pas, je pensais, je savais pas qu'il avait un effet repulpant. Mais on sent quand même comme de la menthe. Et du coup ça fait un petit peu gonfler peut-être les lèvres. Mais en tout cas je le sens encore alors que ça fait quand même 5-10 minutes que je l'ai. J'adore, vraiment il est vraiment chouette. Donc peut-être même que dans les mois à venir j'achèterai une autre teinte pour essayer. Sinon, bah voilà, c'était les nouveautés. Et côté eyeliner, j'ai essayé une autre forme et je suis pas sûre d'aimer ce que j'ai fait. Donc bref, encore à tester. Je perds bientôt pendant 2 semaines en vacances. Donc j'ai fait le plein de trousses de toilettes. Alors celle-ci, elle paraît plus blanche. Mais en fait elle est d'un beige bien plus foncé. Et j'aime bien parce que du coup elle a cette petite partie. Donc on peut mettre pas mal de choses. Et on a une pochette ici. J'aime beaucoup celle-là aussi à motif cerise. Elle est trop mignonne. Et pour le coup je peux mettre vraiment pas mal de choses. Et ça c'est pour ma caméra de vlog. Puisque je l'emmène avec moi pour espérer faire un vlog. Et au moins tourner une vidéo lecture pendant mes 2 semaines aux Antilles. Et donc la pochette ici à mon avis, mon appareil photo rentre tout juste. Et je pensais que c'était plus grand et mon chargeur rentrera peut-être pas ici. Je vais tester ça et on va voir. Mais déjà je vais faire le tri de mon maquillage. Mettre mes pinceaux à laver de côté. C'est forcément ce qu'il faut faire avant de partir en vacances. Nettoyer ses pinceaux, on est d'accord. Et du coup on va faire ma trousse ensemble. Alors j'ai séparé ici tout ce que je vais emmener. Donc c'est mon maquillage de tous les jours. Et ça c'est à part. C'est quand j'aime avoir du choix. Donc par exemple j'ai pas pris de fond de teint. Mais j'ai pris cette, je sais pas comment ça s'appelle. Une sorte de base. Un primer pour resserrer les pores. Et c'est vrai que ça floute plutôt bien. Ça permet, il y a peu de couvrance quoi. C'est vraiment juste pour faire un petit côté lifté sans... Et on voit plus tes pores. Au cas où vraiment j'arrive à mettre du fond de teint. Mais avec la chaleur ça va être compliqué. J'ai cette poudre qui est vraiment sympa. Et je peux la doser donc en mettre autant que je veux. En fard à joues j'ai celui-ci qui est un peu rosé. Et celui-ci qui est plus orangé. Et je l'adore. Je l'ai essayé qu'une fois mais il est incroyable. J'ai pris ma bronzer ici. Mais celui-ci pour le contouring. En rouge à lèvres j'ai juste le crayon à lèvres et ce gloss rose. J'emmène forcément le shape tape. Ma poudre. Et voilà. C'est ce que j'emmène en vacances. Et j'emmène aussi mes vernis. Il y en a un que c'est pour renforcer les ongles. Et l'autre pour une huile à cuticule. Voilà tout ce que j'emmène. Ça peut paraître beaucoup pour certains. Peu pour d'autres. Écoutez. Donc voilà. Je vais nettoyer tous les pinceaux des deux côtés. J'avais déjà des pinceaux que j'avais mis de côté à laver. Et je vous montre aussi ce que je prends côté soin. J'ai mon démaquillant que j'adore celui-ci. Mais j'aimerais passer à une huile pour éviter d'avoir des cotons. J'utilise les deux. Les réutilisables et des cotons à usage unique. Ça dépend d'où j'en suis dans mes lessives. Mon nettoyant c'est celui-ci. Et vraiment je l'adore. Ma seule crème de nuit que vraiment c'est la meilleure des crèmes de nuit celle-ci. Mais elle coûte un peu cher. Je crois qu'elle coûte 22 et sur certains sites ou boutiques 32. Ma crème de jour c'est assez ravé. Et honnêtement je ne la conseille pas spécialement. J'ai vraiment l'impression de mettre de la grosse crème solaire tous les matins. Et en hiver ce n'est pas vraiment une texture que j'apprécie. Mais bon comme là je vous en dis c'est l'occasion. J'ai aussi la Velleda contour des yeux. Qui est vraiment pas mal. Mais bon je ne vois pas trop de différence. Mon déo c'est le Rexona celui-ci. Qui permet de vraiment pas transpirer. Et je prends cette crème bien fine. Pour quand je fais de l'eczéma ou quoi. C'est vraiment quelque chose qui me calme. Et voilà je vous la conseille. Et ceci voilà ça je pense que certaines filles ici reconnaîtront l'été l'indispensable. Quand on met des shorts ou des jupes pour éviter les frictions au niveau des cuisses. Et ça me sauve plutôt pas mal. Voilà tout ce que je remmène. Je ne vais pas partir avec ça en entier. Je vais le mettre dans mes petites bouteilles de voyage. Voilà et je pense que tout ça ça va être dans mon ancienne trousse à maquillage. Celle-ci parce que du coup elle est imperméable. Donc s'il y a quelque chose qui coule je ne serai pas trop embêtée. Ok finalement j'ai réussi à rentrer tout en maquillage dans la petite trousse. Elle est hyper pratique en plus. Parce que du coup quand je me maquillerai je peux ouvrir en fait en très grand comme ça. Et avoir une vue sur tout. Et trouver plus facilement ce que j'ai besoin. Alors que quand j'avais une trousse comme ça il fallait vraiment que je fouille fouille au fond pour trouver mes pinceaux. Là c'est que l'écoformat donc facile à trouver. Et voilà donc il ne me restera plus qu'à laver tous mes pinceaux. Ça c'est ce que j'amène et qu'il faut que je lave. Et on est bon. Bref c'était le petit encas make-up. Mais on part tout de suite avec le bilan de ce week-end. Week-end qui termine un lundi n'importe quoi. Mais bon je voulais absolument vraiment valider tout appal que je vous avais montré en début de vidéo. Et donc petit rappel j'ai lu Twisted Hate que j'ai beaucoup aimé. Je lui ai mis un 4. Alors que de base je pensais quand même que ça allait être un 5 sur 5. Mais je vous ai déjà parlé de ses défauts. J'ai enchaîné avec ce... je ne sais pas un thriller. Mais il y a quand même une sorte de mystère autour de la jeune fille. De ce qui s'est passé dans son enfance. Et pourquoi elle en veut autant à ce jeune homme. Au final c'était vraiment sympa mais c'était assez vite expédié. Et entre eux ça se passait beaucoup trop vite. Comme si elle avait oublié en fait qu'elle le détestait. Donc je ne sais pas. Je suis assez nitigée. Je lui ai mis un 3 parce que c'était quand même une très bonne lecture. Samedi j'ai passé l'après-midi dedans. Et vraiment c'était chouette. J'avais enchaîné avec la cour des ombres. Et ça c'était une trop bonne lecture que j'ai terminée dimanche. Vraiment je me rappelle j'ai eu les 200 pages d'un coup parce que ça se dévore. C'est un poil cliché. Parce que voilà on ne sort pas trop des sentiers battus avec ça. Ça ressemble un peu à Vampire Academy. Il y a des épreuves auxquelles elle doit survivre. Et c'était plutôt sympa. Même si voilà c'était très prévisible un peu tout ce qui allait se passer. J'ai quand même aimé. J'ai quand même été assez intriguée. Et je n'ai pas abandonné quoi. Vraiment je voulais quand même aller jusqu'au bout. J'aimais ce que je lisais. C'était très addictif. C'était bien écrit. Donc voilà moi j'ai apprécié l'histoire dans sa globalité. Même si comme je vous le disais ça ne sort pas trop des sentiers battus. Mais je sens que la suite peut nous réserver des surprises. Donc pourquoi pas continuer. Je pense que je lirai encore un tome. Et je me ferai vraiment une idée de cette saga à ce moment là. Parce que je ne sais pas c'est quand même assez chouette. J'aime bien l'univers. J'aime bien les conflits qu'il y a entre les personnages. La manière d'arriver à son but. C'est juste que voilà. Je trouve que c'est un poil prévisible. Et je n'aime pas trop quand la magie passe par les rapprochements physiques. Voilà. Autour des faillées il y a beaucoup ça. Beaucoup de cette attraction physique, sexuelle. Je voilà. J'avoue que c'est pas mon délire. Que ça... C'est pas que c'est... C'est pas réaliste. Parce que vraiment dans de la fantaisie, dans du fantastique. On peut faire un peu ce qu'on veut. Mais voilà. C'est une idée qu'on retrouve dans beaucoup de romans avec des faillées. Et c'est pas une caractéristique surnaturelle qui m'importe et qui m'intéresse. Donc je trouve que ça me fait... Ça me sort un petit peu de l'événement du... Ça me sort un petit peu de l'action quand ils font référence. Donc c'est ce qui m'a fait un peu baisser ma note. Je lui ai mis un 3,5. Donc ça reste quand même une très bonne lecture. Vraiment. Je vous le dis maintenant je ne me force pas. Quand je n'aime pas un livre, soit je l'abandonne. Soit je lui mets un 1 et puis on n'en parle plus. Ça coche toutes les cases on va dire. Mais j'aime bien qu'en fantaisie on arrive à me surprendre. Et là c'était pas trop le cas. Voilà. Ça dépend. Mais par contre je le conseille aux personnes qui commencent de la fantaisie. C'est assez court. C'est pas décourageant. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de romance, un peu d'action, un peu de mystère, un peu de tout. Donc si vous commencez ce sera parfait pour vous. Ou si vous en avez un peu marre en ce moment des gros gros tomes de fantaisie. Et que vous voulez faire une pause avec quelque chose de plus accessible. Et donc hier soir j'ai commencé ce livre. En me disant bon bah tant pis pour ce vlog. J'arriverai pas à le terminer. Donc colloque avec mon ennemi de Mélodie Chavin. Je crois que c'est la première fois que je lisais cette autrice. Et je dois dire que j'ai passé un très bon moment de lecture. Même si je me suis dit c'est dommage de l'avoir lu maintenant. Parce qu'à la fin du mois je pars pendant deux semaines aux Antilles au soleil. Et que ça aurait été la lecture parfaite pour bronzer à la plage. Puisque nos héros viennent d'être diplômés. Et partent au Mexique pour fêter tout ça. Et notre héroïne va tomber sous le charme de son pire ennemi. Qui est le meilleur pote de son ex à elle. Donc ça fait beaucoup de barrières. Mais j'adore les Ennemis To Lover. Donc là en plus on est dans une ambiance assez estivale. Avec des potes. Voilà c'est fun quoi. Genre on s'ennuie pas. Y'a pas de passage chiant. C'est vraiment que des vacances, que du kiff. Et puis moi j'adore les Ennemis To Lover. Malheureusement le point négatif de ce livre selon moi c'est que c'est les non-dits. C'est le fait que l'intrigue à un moment donné est basée sur un compromis. Et je n'aime pas quand le manque de communication entre des personnages est la source, la base du conflit. Et empêche les personnages d'évoluer. Donc voilà j'ai trouvé à un moment donné le temps un peu long. Et c'est ça le problème quand on utilise cet élément d'intrigue. De juste ils ont mal discuté. Faudrait juste qu'ils s'expliquent et qu'ils en parlent pour arriver à se réconcilier. Donc voilà c'est juste ce point là qui m'a un peu dérangée. Et en plus je l'ai lu vraiment en une journée et demie. Donc je lui ai mis quand même en trois et demie. Parce que moi j'attendais pas de lui la romance de l'année. Mais j'attendais vraiment juste de passer un bon moment avec une bande de potes. Avoir un peu de tension entre ce couple qui à la base ne doit pas s'aimer. Ne doit pas sortir ensemble. Et finalement succombe. Donc vraiment c'est je pense une très bonne lecture pour cet été. Je l'aurais encore plus aimé si je l'avais lu vraiment dans l'ambiance qui va avec. Donc je le recommande là pour peut-être le printemps ou l'été. Ce sera pas mal. Et vraiment il y a moyen que je lise d'autres livres de cette autrice. Parce que pour ma première expérience avec elle. Ça s'est plutôt bien passé. Voilà donc n'hésitez pas à me dire si l'un des livres que j'ai présenté et que j'ai lu ces trois, quatre derniers jours. Vous intéresse ou vous a plu. Je suis curieuse d'avoir votre avis sur ces quatre romans. Et je pense que là je vais partir sur quelque chose d'un peu plus dense. Parce que même si ce week-end m'a fait beaucoup de bien. Parce que comme je vous le disais depuis le début du mois je n'avais lu qu'un livre. Fort Wayne qui est quand même un livre de 600 pages très dense. Très voilà avec beaucoup de détails de l'univers. J'avais plus réussi à ouvrir un bouquin après ça. Et vraiment c'est comme on dit l'appétit vient en mangeant. Et bien l'envie de lecture vient en lisant. Et ce week-end m'être mis de côté des réseaux pour me concentrer sur des livres. Ça m'a vraiment donné envie d'en lire d'autres. Donc là je vais partir je pense sur une grosse fantaisie. Ou peut-être une dark romance. Voilà pour aller plus dans l'intensité. J'ai vraiment très bien choisi mes lectures pour un week-end intense de lecture. Quelque chose de facile, léger, agréable à lire sans prise de tête. Je pense que ces quatre romans sont parfaits pour ça. Twisted 8 est un peu plus dense et un peu plus long à lire. Mais je l'avais commencé avant mon challenge. Donc il me restait un peu moins de la moitié à lire. Mais les trois autres je vous les conseille si vraiment vous êtes en panne. Ou vous voulez commencer la lecture. Ou vous êtes dans un moment où vous êtes hyper chargé. Et vous ne voulez pas vous prendre la tête avec des lectures trop longues. Ou trop compliquées. Et c'est parfait. Voilà j'aurais pu appeler cette vidéo comme ça. Je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Normalement ce vlog va être tellement long. Et il va être long à monter. Donc s'il vous plaît. Si vous êtes passé par là. N'hésitez pas à me soutenir et soutenir la chaîne. En mettant un petit emoji en commentaire. Ou en me disant juste qu'est-ce que vous lisez. Et si un de ces livres vous intéresse. Je passe quand même beaucoup de temps. Alors c'est hyper cool. Créativement parlant. Je m'éclate. Mais ça me prend vraiment énormément de temps. Donc voilà. C'est pour ça que là c'est de dernière semaine. Il n'y a pas eu de vidéo. C'est parce que clairement j'avais des priorités. J'avais pas mal de boulot à côté. Donc je n'ai pas pu tourner et monter d'autres choses. Mais j'ai déjà deux vidéos sur le feu. Pour les semaines à venir. Et même aux Antilles. Je vais sûrement tourner une vidéo ou deux. Parce que là-bas j'ai laissé toute ma palle. Une énorme bibliothèque dans le grenier. Donc je vais fouiller les garçons. Et je vais sûrement faire une vidéo. Qu'est-ce que je ramène en métropole. Quel livre mérite. Que je fasse les 8000 kilomètres. Les 8 heures de vol avec ces livres dans ma valise. Je m'arrête tout de suite. Parce que je sais que la Stécie du futur va me détester. D'avoir autant parlé. Mais bon. Voilà. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là bonne lecture. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada